Ce matin-là, à Mexico, Charlotte et Bernard Cassé s'apprêtent à retrouver leur fille Florence. Ils ne l'ont pas vu depuis cinq mois et dans leur valise, ils n'ont pas manqué d'emporter certains cadeaux. Je lui ramène ses biscuits préférés, des souvenirs de quand elle était petite. C'est chips au vinaigre. Mais ce ne sont pas des retrouvailles comme les autres. C'est une revue française parce qu'elle aime bien. Et puis, il y a une revue où est paru un article sur elle qu'elle n'a pas vu encore. Elle aime savoir ce que pense la presse, ce que pensent les Français. Et c'est un lien avec sa famille, avec son pays. Il y a un mois, leur fille, Florence, 33 ans, a été condamnée par la justice mexicaine à une peine record. 96 ans d'emprisonnement. Il faut dire que les faits qui lui sont reprochés sont gravissimes. Florence Cassé est accusée de kidnapping en série, un fléau national au Mexique. Son arrestation, il y a deux ans et demi, a fait la une des médias. Le 9 décembre 2005, la police perquisitionne le ranch de son ancien petit ami au sud de Mexico. Une intervention spectaculaire retransmise en direct par les télévisions du pays. A l'intérieur, trois otages. Selon la police, ils étaient séquestrés depuis six semaines dans l'attente du versement d'une rançon. A l'origine de ces kidnappings, un gang qui serait dirigé par l'ex petite amie de Florence Cassé, Israël Valerta. Florence, qui est présente ce jour-là, est aussitôt considérée comme complice, même si devant les caméras, elle s'en défend. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. On n'est pas mariés. Depuis deux ans et demi de sa prison, Florence Cassé se bat contre les médias et la justice qui l'accusent d'avoir enlevé des gens contre rançon. Elle crie aux mensonges et à la manipulation. Alors que s'est-il vraiment passé ce jour-là dans le ranch ? Est-elle vraiment la ravisseuse sanguinaire décrite par la police mexicaine ? Florence Cassé est-elle coupable ou innocente ? Charlotte et Bernard Cassé n'ont jamais douté de l'innocence de leur fille. Pourtant, la sentence est tombée un vendredi après-midi, le 25 avril dernier. En France, il était minuit et demi. Quand j'ai décroché et qu'elle m'a dit allô, allô maman, comme elle me dit d'habitude, j'ai entendu au son de sa voix que ça n'allait pas. Et elle m'a dit, ça y est, je suis sentenciée. Et elle avait des larmes dans la voix. Et elle m'a dit, j'ai pris 96 ans de prison. Et c'est tout. Elle a plus rien dit. Elle s'est arrêtée. Parce que je crois qu'elle pleurait. On a vraiment pris le coup. Comme ça, on ne s'y attendait pas du tout. Le coup dans l'estomac, c'est affreux. C'est affreux. On a passé une nuit horrible. Maigre consolation pour les parents de Florence. La prison de leur fille n'a rien d'une geôle insalubre. Et ils sont autorisés à passer des journées entières avec elle. On ne peut rentrer qu'à 10h. Je ne sais pas si il est 10h. Il est 10h02 exactement. On va pouvoir y aller. Nous ne pourrons pas les accompagner. Car nous n'avons pas été autorisés à tourner dans la prison. Ni à rencontrer Florence. Nous arrivons tout de même à la joindre par téléphone. Je suis sûre de mon innocence. C'est la plus grande certitude que j'ai. Je suis sûre que ça va se prouver. Le tout est de savoir quand et si je tiendrai. C'est ça le plus important aujourd'hui. C'est d'être reconnue innocente et que la vérité explose, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit, je dis dans le sens, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Et moi, je suis là justement en prison depuis deux ans et demi et je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. On me demande d'expliquer des choses et moi, je n'en sais rien. Le cauchemar mexicain de Florence Cassé a commencé par une histoire d'amour. En 2003, elle décide de changer de vie. Elle quitte le nord de la France et part rejoindre son frère qui travaille au Mexique. Là-bas, elle rencontre Israël Valerta, un vendeur de voitures d'occasion. Ils s'installent ensemble dans le ranch qu'Israël loue au sud de Mexico. Au cours de l'année 2004, les parents de Florence rendent visite à leur fille. Ils vont passer quatre jours dans le ranch d'Israël. C'est ici que vous avez rencontré Israël pour la première fois ? Oui. Pour lui, c'était tellement important de... Il nous considérait comme ses futurs beaux-parents et il avait très peur de ne pas nous plaire. Il était comme tous les gens qui ont envie de se présenter sous leur bonjour. Mais derrière le portrait de cet homme ordinaire se cacherait le chef d'une bande à qui la police attribue pas moins de dix enlèvements et un meurtre. Lors de l'arrestation, Israël Valerta reconnaît en partie les faits. Mais il affirme que Florence, elle, n'est pas impliquée. Je ne savais rien. Si j'avais su, je l'aurais dénoncé. Seulement, la police n'en croit pas un mot. Car Florence est directement mise en cause par l'un des otages, Ézéchiel. La Française m'a donné à manger deux sandwiches. Elle m'a dit de ne pas essayer de faire le héros, de ne pas essayer de me sauver. Elle me disait, si tu bouges, je te tue. La machine médiatique est lancée. La presse mexicaine fait de Florence une ravisseuse diabolique. Nouvelle figure du crime au Mexique. Le journaliste Francisco Rezendiz a consacré plusieurs articles à l'arrestation de la bande. Pour lui, l'affaire avait tout pour plaire au public. Cette bande a beaucoup attiré l'attention à cause de la participation de Florence. Une femme française, belle, éduquée et intelligente. Dans ses articles, Francisco Rezendiz accumule les informations et les détails sur Florence Cassé. Il l'accuse notamment d'avoir établi une liste de futurs otages. Des renseignements à charge qui n'ont qu'une source. L'enquête de police. Seulement d'autres journalistes vont vite émettre des doutes sur la version des autorités. C'est le cas de Denise Merker, une présentatrice vedette de la télévision mexicaine. Ce qui l'a tout de suite étonné, c'est que la police laisse filmer en direct une telle opération. Ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que la police ne nous invite jamais à leur accompagner pour faire quelque chose de vrai. Parce qu'ils nous disent toujours qu'ils ont peur pour nous. Evidemment, ce n'est pas pour nous. Ils ont peur de faire quelque chose et qu'on soit témoin, c'est clair. Et ces jours-là, la télé arrivait avant les policiers et on posait des questions directement aux séquestreurs et aux otages. Les journalistes dissèquent alors les images de l'arrestation et découvrent des détails troublants. D'abord, qui est cet homme en civil qui tient la porte aux policiers ? Ensuite, pourquoi Israël et Florence, censés être surpris en pleine nuit, sont-ils déjà habillés ? Enfin, pourquoi plusieurs exemplaires d'une même photo de Florence sont-ils grossièrement semés dans cette pièce ? Pour en savoir plus, Denise Marker invite sur son plateau le policier qui a dirigé l'opération. Nous accueillons en studio Guénaro García Luna. Vous êtes le directeur de l'Agence fédérale d'investigation, l'AFI. L'AFI, la police fédérale, le FBI mexicain. Après quelques minutes d'interview, Guénaro García Luna commence à avouer la supercherie. Ce que vous voyez sur la vidéo a été refait à la demande des journalistes. Ils voulaient qu'on leur montre comment ça s'était passé. L'arrestation filmée par les journalistes le matin du 9 décembre serait donc une reconstitution. L'intervention dans le ranch aurait eu lieu quelques heures plus tôt. Mais au cours de l'émission, nouveau rebondissement. Excusez-moi, on me dit que... Qui est en ligne ? Florence Cassé intervient en direct au téléphone depuis sa prison. On me dit que Florence Cassé est au téléphone. Vous avez quelque chose à nous dire ? Oui, oui. J'ai été arrêtée le 8 décembre sur la route. On m'a enlevée et mise dans un fourgon. Je n'ai pas été arrêtée le 9. C'est faux. Excusez-moi, monsieur, mais ce que vous dites est faux. On m'a gardée dans un fourgon toute la journée du 8 et une partie de la nuit. Le 9, à 5 heures du matin, on m'a frappée et obligée à entrer dans la petite maison à l'intérieur du ranch. De plus en plus bizarre. La police va finir par le reconnaître. La vraie arrestation n'a pas eu lieu au ranch, mais la veille, ailleurs. L'avocat d'Israël Valerta nous emmène sur les lieux. Ce jour-là, Israël aidait Florence à déménager. Ils étaient séparés depuis quelques semaines. Le 8 décembre, il est environ 9h30 du matin. Israël est passé chercher Florence. Ils transportaient ses affaires dans la voiture. Et ils ont suivi le même chemin que nous. Au kilomètre 27, des travaux bloquent la circulation. Israël doit ralentir. C'est ce moment-là que choisissent les policiers pour les arrêter. Ils ont été arrêtés 10 mètres avant le virage là. C'était le meilleur endroit pour les arrêter. Parce qu'ici, il n'y avait aucun moyen pour eux de s'échapper. La route était barrée et les voitures les bloquaient derrière. Ensuite, chacun d'entre eux a été emmené dans une camionnette différente. Là, on a commencé à les torturer psychologiquement et surtout, on les a frappés. Quelques heures plus tard, les policiers amènent le couple au ranch en vue de la mise en scène. Plus étonnant encore, dans son enquête, la police mexicaine ne va pas prendre en compte certains témoignages à décharge. Comme celui d'Alma, la patronne d'un restaurant voisin. Elle est persuadée que les otages n'ont jamais séjourné dans le ranch. Ah Israël, je le connaissais depuis longtemps. On avait même les clés de sa maison. On pouvait rentrer chez lui n'importe quand. C'est pour ça que ça m'a étonné qu'on me dise que c'était des kidnappeurs. Si ça avait été vrai, on n'aurait jamais pu rentrer. On avait des clés. Des kidnappeurs ne nous auraient jamais fait confiance. Et vous avez toujours eu les clés ? Oui, j'ai la clé. Je l'aime ici. Le mari d'Alma s'occupait de l'entretien de la propriété. Quelques jours avant l'arrestation, il est même entré dans la pièce où les otages ont été découverts. Mon mari est allé le lundi et ils sont venus les arrêter le vendredi. Le lundi, il n'y avait rien à personne. Il n'y avait que des planches en bois. Donc les otages ne pouvaient pas être là. Et tout ça, on l'a déclaré quand on est allé témoigner. Et la police est venue vérifier que vous aviez bien la clé ? Personne n'est venu nous poser des questions sur ces clés. Et puis même quand on se présente devant les juges, ils nous regardent de travers pour nous intimider. Mais pourquoi on aurait peur si on a dit la vérité ? Ce qu'on a dit, ce n'est que la stricte vérité. Pourquoi ce témoignage a-t-il été négligé ? Comment expliquer que les policiers aient mis en scène l'arrestation ? La police fédérale n'a pas souhaité répondre à nos questions. L'affaire comporte donc encore des zones d'ombre. Mais ce qui est sûr, c'est que l'interpellation de Florence Cassé tombe à pic pour les autorités mexicaines. Car ces dernières années, la lutte contre les kidnappings est devenue dans le pays un enjeu politique. Quelques mois avant l'arrestation, plus de 2 millions de personnes manifestaient dans les rues de Mexico pour dénoncer le manque de résultats des autorités face aux enlèvements. En tête du cortège, José Antonio Ortega, un avocat. Selon lui, les policiers et les juges sont corrompus et ils masquent leur incompétence en montant ce genre de mise en scène. Pour assurer les gens, la police fédérale fait parfois appel à des montages, à des scénarios, à de la fiction, comme si on était chez Walt Disney. Mais ici, on n'est pas chez Walt Disney. Ici, c'est un enfer. Et cet enfer, on le vit malheureusement à cause du manque de compétence et de la négligence de nos autorités. C'est spécialement de la faute de la police fédérale et de Guénaro García Luna. Alors Florence Cassé serait-elle la victime collatérale d'une campagne de promotion de la police fédérale et de son directeur, Guénaro García Luna ? Il y a deux ans, ce policier s'était personnellement engagé sur la culpabilité de la jeune femme. Depuis, il a été nommé ministre de la sécurité publique et reconnaître l'innocence de la française serait pour lui un terrible désaveu. Pour Florence Cassé, difficile de lutter contre un tel personnage. Il y a vraiment quelque chose derrière cette histoire, quelque chose qui est pas à ma hauteur, quelque chose que je peux pas comprendre, que je crois que je peux même pas imaginer. Et je pense que c'est ça qui fait que j'ai peur. Peur que ça leur plaise pas, que j'arrive à prouver mon innocence. Peur que ça leur plaise pas, que j'arrive à prouver un tas de choses. Et je vais être gênante. J'ai peur, bien sûr que j'ai peur. Un climat de peur que Florence Cassé n'est pas la seule à ressentir. Franck Berton est avocat. Ce jour-là, il arrive de France pour reprendre en main le dossier. Garde du corps, escorte à moto, voiture blindée. Dès son arrivée à Mexico, l'avocat est mis dans l'ambiance de sa nouvelle mission. J'ai reçu un certain nombre de messages qui m'indiquaient que j'étais pas forcément le bienvenu au Mexique. Peut-être parce que j'ai eu des propos un peu rudes et un peu sévères à l'égard de monsieur Luna, qui, je vous le rappelle, est ministre de la sécurité publique. Et puis parce que les autorités diplomatiques françaises ont estimé que la protection était souhaitable. Voilà. Donc voilà, on est avec des gardes du corps et dans une voiture blindée. C'est assez particulier. Mais je crois que ça correspond finalement très bien au dossier. Ces dernières années, Franck Berton a plaidé dans des dossiers très médiatisés comme le procès d'Outreau. Il est considéré comme l'avocat des erreurs judiciaires. Florence a fait appel du jugement et Franck Berton a proposé à sa famille de l'aider gratuitement. Bonjour. Bonjour. Pour les parents cassés, avoir un as du barreau à leur côté, c'est rassurant. Car ces derniers jours, Florence est au bout du rouleau et ils espèrent que l'avocat trouve très vite un moyen de la faire sortir de prison. Le seul espoir, c'est d'obtenir dans les médias une libération provisoire. Oui, mais bien sûr, c'est... Dans l'attente du procès en appel, parce que sinon, elle attend entre 18 mois et 2 ans, au fond de sa cellule, qu'on lui donne un verdict. Elle attendra pas. Elle attendra pas. Ça, je vous le dis. Ça, c'est sûr. Je la sens pas. Ah oui ? Ah oui. Non, non, il faut assurer du monde qu'il y ait cette libération. Les libérations... Les libertés provisoires, c'est sûr, c'est sûr qu'il faut qu'elles l'obtiennent... Il faut que ça aille très vite. Dans le mois qui vient. Dans le mois qui vient, maximum. En 3 jours à Mexico, l'avocat va multiplier les rendez-vous. A la prison avec Florence, avec ses avocats mexicains, mais aussi à l'ambassade de France. Car aujourd'hui, la voie diplomatique semble encore la solution la plus rapide pour mettre un terme au cauchemar mexicain de Florence Cassé. ... ... ... ...